Chers téléspectateurs du Voix TV.net, l'heure est grave. Ces images que vous allez voir tout à l'heure ne sont pas belles. Elles sont très choquantes. Toutes nos excuses, mais nous sommes obligés de vous les montrer. Il s'agit de sauver une vie. Suivez-nous. Suivez-nous. Ça a commencé par un mot de dents. Et puis après c'est devenu les en plus, si les agensiers, ça a commencé à s'en plus. Sur la mesure que ça sent, ça me brûle comme ils ont mis l'eau sur dans ma mâchoire. Et sur la mesure, mes dents ont commencé à s'arracher. Maintenant, les agensiers me faisaient très mal. Je suis parti à l'hôpital. On a eu à faire les radios. On m'a dit non que c'est un tumeur matriculé. Quand on a eu à faire les radios, on dit non qu'ils vont faire opération. Opération. On dit qu'elles sont de 2,5 millions. C'était en 2016, en 2015, en 2016. Après ça, je suis un tumeur matriculaire. On a eu à faire les examens. Le docteur qui m'a suivi, il m'a dit que c'est une tumeur matriculaire. Il va m'opérer. Après ça, quand je suis venu à la maison, je ne suis plus reparti. Il va m'opérer à 2,5 millions. C'est le prix qu'ils ont dit. Quand je n'ai pas eu les moyens, je suis venu à la maison. Je suis Bakubi Goli-Martin, l'oncle à cette dame-là, qui depuis 2010 a par un mal de dents, a commencé à souffrir. Nous avons fermé les pieds selon nos moyens pour subvenir à ses attentes. On a été dans les hôpitaux, mais malheureusement, nos moyens ne nous ont pas permis d'arriver à la sauver. Nous sommes à bout de souffle. C'est vraiment difficile de voir une fille que tu as vue dans son état normal mourir à petit feu, sans aucun moyen. Nous sommes fatigués de pleurer. Nous pleurons nuit et jour par manque de moyens. Nous demandons la bonne volonté, la sensibilité de tous ceux qui nous suivent, qui nous suivent à présent pour nous venir d'aide. Les autorités, nous demandons la sensibilité, l'aide de toutes les autorités ivoiriennes et internationales afin que notre fille, ma fille soit sauvée. Elle n'arrive même pas à manger. C'est très difficile, c'est douloureux. Nous ne cessons de pleurer. Vraiment vivement que cette image touche le cœur profond de tous ceux qui vont visionner cette image. Nous vous demandons pardon. Venez nous sauver. Venez sauver notre fille, cette fille, cette dame qui a trois enfants et qui n'arrive même plus à les nourrir parce que sans activité. Vu l'état actuel dans lequel elle se trouve, elle ne peut faire la moindre activité. Et ces enfants en souffrent amèrement sous nos yeux. Nous sommes impuissants devant cette situation. Vivement que toutes les autorités nationales et internationales nous viennent en aide pour sauver cette vie. Sa mère est vieillissante. Physiquement, elle est diminuée. Mais à travers l'état de santé de sa fille, elle a obligé de se surpasser malgré elle. Et elle a tout ce poids de tous ces enfants-là. C'est pourquoi, encore une fois, nous sollicitons la sensibilité de tous ceux qui suivent actuellement ces images. C'est Dieu, le Tout-Puissant, qui saura vous reconnaître. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons que vous dire merci. Mais c'est l'aide de Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu qui est immense et qui est sans limite. Vivement que Dieu vous bénisse. Suite à toutes nos démarches au niveau médical, le médecin nous a fait sortir pour sauver cette dame une facture d'un montant de 2,5 millions pour sauver cette vie. Et nous sommes à la recherche. Nous sommes vainement à la recherche. Ces moyens pour pouvoir sauver cette dame. Nous attendons tous. Nous vous demandons pardon. Parlez votre cœur. Parce que 2,5 millions, nous, actuellement, à l'état actuel, nous savons où les tirer. Et à petit feu, notre fille meurt sous nos yeux impuissants. 2,5 millions pour sauver cette vie-là. Ça, c'est le diagnostic d'une médecin traitant. Depuis 2016 jusqu'aujourd'hui, je suis à la maison. Je cherche l'aide pour que vous venez à mon secours, pour m'opérer, pour qu'il y ait qui dans cette maladie. Je veux dire à l'aide d'Ivarien, entre tous ceux qui sont dans le monde entier, qu'ils n'ont qu'à venir à mon secours. Je suis fatigué de cette maladie. Je veux vivre longtemps. À quoi est-ce que mes enfants? Je vous demande pardon de venir à mon secours. Qu'il y ait qui dans cette maladie? Qu'est-ce que c'est Dieu qui va venir à mon secours? Je vous en prie, ne m'en pardonne pas. Chers téléspectateurs du Voix TV.net, vous l'avez écouté. Cette jeune fille souffre terriblement et elle a besoin de vos prières, mais surtout de votre compassion. Elle a besoin de soins. Et cette soins coûte 2,5 millions de francs CFA. Elle et sa famille implorent la compassion de toute personne de bonne volonté, les autoroutés, et partout dans le monde entier de lui venir en aide. Elle a besoin de vivre, elle a besoin d'être dans un foyer, elle a besoin de se panuer, mais surtout, elle a besoin de vivre pour ses enfants. Je le suis Humiliée, je le suis Rejetée, je le suis Maltraité Que vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie.